Générique Bonjour et bienvenue dans cette émission de la vie des diocèses. Cette semaine, je vous propose de plonger dans l'actualité de l'église catholique en Essonne. Avec une moine lienne d'âge en dessous des 30 ans sur ce territoire, le diocèse d'Evry-Corbeil-Essonne cherche à rejoindre les jeunes en respectant leur code. Focus dans la paroisse des Trois-Vallées-Arpajons. L'Essonne, c'est aussi près d'une cinquantaine de cités référencées. Reportage dans deux communautés qui vivent au plein cœur de ces quartiers populaires, à la Grande-Borne et aux Tarteries. Nous parlerons aussi d'une initiative solidaire, deux fois par mois, une distribution de boissons chaudes aux migrants devant la préfecture d'Evry dès 6h du matin. Et nous recevons aujourd'hui Mgr Michel Pansard. Bonjour Mgr. Bonjour. Alors Mgr, vous êtes évêque d'Evry-Corbeil-Essonne depuis 2017. On va voir d'ailleurs quelques images de votre messe d'installation sur ce plateau. Vous avez passé auparavant 12 ans comme évêque de Chartres et donc neuf siècles d'écart entre ces deux cathédrales. Voilà, une que vous avez quittée, la cathédrale. Une des premières construites au XXe siècle et la dernière construite au XXe siècle. Mgr, c'est aussi un retour en région parisienne pour vous puisque vous étiez prêtre pour le diocèse de Nanterre. Et puis, qu'est-ce qui vous a le plus marqué depuis votre arrivée dans le diocèse d'Evry ? – Beaucoup de personnes à Chartres me disaient, vous connaissez l'île de France, vous connaissez, donc voilà, ça va être facile pour vous. Et je leur disais, attention, d'abord il s'est passé 12 ans et en 12 ans, une région forcément bouge. Et puis, l'Essonne, ce n'est pas les Hauts-de-Seine. Et donc, en même temps, ce diocèse d'Evry-Corbeil-Essonne touche à la fois le diocèse de Nanterre et touche à la fois celui de Chartres. Donc voilà, je suis… – Qu'est-ce qui vous a le plus marqué depuis ? – Ce qui m'a le plus marqué, c'est d'abord la diversité. La diversité de ce diocèse, diversité ethnique, diversité culturelle et la jeunesse. Et d'ailleurs, ça se voit lors de cette messe d'installation qui a été pour moi vraiment le premier contact avec un peuple. Avant, c'était des réunions, des dossiers. Et le premier contact, c'était ce 1er octobre. Voilà. – On parlera des jeunes, mais bien sûr, plus en profondeur dans cette émission. – Et donc, ce qui m'a frappé, c'est… Enfin, ou ce qui m'a… C'est d'être obligé de changer le logiciel. Je ne peux pas garder le même logiciel pastoral qu'à Chartres. Parce que je dois, dans ma réflexion, dans mon regard, dans ma manière d'aborder les choses, voilà, changer… Parce que les défis ne sont pas les mêmes. Et donc, il s'agit de s'adapter aux défis. – Il y a aussi votre relation aux prêtres. À ce que j'ai entendu dire, dès votre arrivée, vous avez pris du temps, une demi-heure, pour chacun de vos prêtres. Il y en a environ 150. Pour leur demander qui ils étaient, ce qu'ils voulaient pour l'Église aussi en Essonne. – Oui, d'abord parce qu'un évêque doit travailler avec ceux qui sont ses premiers coopérateurs. D'ailleurs, quand un évêque ordonne un prêtre, il fait cette prière. Donne-nous les coopérateurs dont nous avons besoin. Donc, j'avais besoin de les rencontrer, à la fois pour faire connaissance, pour simplement avoir des noms et des visages, percevoir aussi dans leur itinéraire, humains, chrétiens et de ministère, voilà, ce qui les avait marqués et ce qu'elles étaient leurs aspirations. Et puis aussi, les entendre sur le diocèse. Puisqu'ils le connaissaient mieux que moi en arrivant. Et donc, sur quoi ils souhaitaient attirer mon attention concernant la vie du diocèse. Et puis, j'ai vite perçu, en les rencontrant, qu'il y avait aussi le défi de l'unité du presbytérium. Puisque c'est un, vous évoquez, 150 prêtres. Voilà, mais il ne suffit pas d'être 150 pour que ça fasse une communion. Et donc, il y a à poursuivre un travail sur la fraternité et la communion dans le presbytérium. Puisque le presbytérium lui-même est très divers. 60% des prêtres qui sont présents dans le diocèse viennent d'ailleurs. Alors, Monseigneur, une autre de vos attentions, ce sont les quartiers populaires. Alors, sur le terrain, justement, cette attention se manifeste très concrètement. Nous nous sommes rendus dans deux cités de l'Essonne pour rencontrer deux communautés religieuses, les Fils de la Charité à la Grande-Borne et les Filles de la Sagesse au Tarterey. Leur mission, vivre tout simplement avec la population, qu'ils soient chrétiens ou pas, c'est un reportage de Vincent Fayol. Aujourd'hui, dans le quartier de la Grande-Borne à Grigny, le père Jean Guellerin a invité des membres de la paroisse pour parler de la pastorale du quartier. Membre de la communauté des Fils de la Charité, il se veut héritier des prêtres ouvriers en vivant en HLM au cœur des quartiers populaires. On est heureux de vivre comme les gens, au milieu des gens, partager leurs conditions de vie. On est de plein pied avec eux. Nous, on participe au conseil de voisinage, il y a un de mes collègues au conseil citoyen. Au niveau de la population, on crée du lien social. Je pense que c'est quelque chose de très important pour nous d'avoir les prêtres qui vivent à côté de nous, qui vivent avec nous et qui vivent dans nos vies, qui vivent là où nous vivons, dans notre communauté. Une grande médiathèque au premier étage. Ces quartiers connaissent une diversité importante, évidente ce dimanche matin à l'église Notre-Dame de toute joie. Cette diversité, il faut la prendre en sérieux, c'est-à-dire qu'il faut donner à chacun la joie d'être revenu, que ce soit dans la liturgie, que ce soit dans les équipes d'animation. Nous sommes une unité, on doit pouvoir voir le Christ dans chacun des gens qu'on voit, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur façon de vivre. La détresse, elle est la même, elle est universelle. À quelques kilomètres de là, à Corbeille-Essonne, une communauté de quatre sœurs des filles de la Sagesse a élu domicile dans le quartier des Tartereys. Pour leurs voisins, Imad et Susanna qui viennent souvent leur rendre visite, c'est une présence rassurante. Un jour que j'étais en déplacement à Orléans, il m'a fait la vie en attaque de Haze. Christine, qui l'a ramenée à l'hôpital, jusqu'à ce que je suis arrivé, il s'occupait d'elle. Vraiment, c'est comme une famille à côté chinois, vraiment. Quand on a vraiment des galères, ils sont toujours là. Le quartier est à 90% musulman. Pour sœur Christine, sur place depuis plus de trois ans, c'est un lieu idéal pour vivre l'apostolat sous toutes ses formes. On a dans notre tradition, les filles de la Sagesse, une parole qui nous dit « Ceux que le monde délaissent et que l'Église rejoindent difficilement doivent vous toucher de plus. » Et je pense que ça nous invite vraiment, nous, à être totalement ouvertes et disponibles pour les pauvretés de toutes sortes et les précarités qu'on peut rencontrer sur nos quartiers. Voilà, c'est ici à gauche. Ce soir, elles vont donner la communion à Adolphine Mouanda, qui a du mal à se déplacer depuis un accident. C'est là, c'est là. J'observe, j'essaie de regarder à l'Église quelles personnes ne viennent pas. et j'essaie de leur demander pourquoi elles ne viennent pas. Et ensuite, je leur propose, je leur demande « Est-ce que vous seriez contente de recevoir la communion ? Est-ce que vous voulez que j'aille vous visiter ? » Que l'on prie un moment ensemble et puis alors, à chaque fois, elles sont très très contentes. Pour Sœur Christine, ce type de communauté a non seulement sa place, mais un rôle important à jouer dans les quartiers populaires de nos jours. Qu'est-ce que vous voulez que j'ai eu ? Quelle belle chorale ! C'est tous les dimancheaux ! On entend des petites choses mises bout à bout. Est-ce que ces missions, ces communautés, répondent à ce que vous attendez des chrétiens dans ces quartiers populaires ? D'abord, ces communautés assurent une présence, mais dont il faut reconnaître que cette présence, au fil du temps, a diminué. Beaucoup de communautés religieuses qui étaient présentes dans ces quartiers ont disparu. Et donc, pour moi, la question, c'est comment nous allons continuer à être présents, sachant que je ne vais pas trouver facilement de nouvelles communautés pour y habiter. Et en même temps, des chrétiens habitent ces quartiers. Il s'agit à la fois de les soutenir, pour soutenir leur vie dans ces quartiers, leur vie de fraternité avec leurs voisins, avec les habitants, et en même temps, les soutenir dans l'aventure de la foi. Le père Jean Guérin, qu'on évoquait tout à l'heure, est en train de réfléchir sur mais quelle formation nous pourrions donner à des acteurs de ces cités ? Et sans leur demander d'aller se former loin, parce que c'est difficile, y compris à cause des moyens de transport, mais de faire des formations locales en misant sur eux. En misant sur eux, sur leur capacité, y compris parce qu'ils sont présents dans ces quartiers, parce qu'ils vivent de la foi, ils peuvent y rayonner. Mais pour cela aussi, il est nécessaire qu'il existe des communautés fraternelles, des petites communautés fraternelles, où on peut se rassembler dans l'appartement d'un tel ou d'un tel, comme on se rassemble dans l'appartement de religieuses. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On se rassemble pour prier, mais on ne va pas simplement prier. On va demander des nouvelles des uns et des autres. Et finalement, ça va tisser la fraternité qui est nécessaire pour que des chrétiens tiennent dans des situations qui ne sont pas si simples que cela. – Mais cette présence, elle est irremplaçable ? C'est vraiment cette vie dans les quartiers, comment vous comptez la renouveler ? Ça serait quoi ? Ça serait des laïcs, comme on peut le voir par exemple pour le Rocher ou d'autres… – Il y a toujours à mener une réflexion, y compris quel apport venant de l'extérieur. Mais vous voyez, mon insistance, c'est dire attention à une solution qui ne viendrait que de l'extérieur, sans appeler aussi des personnes qui habitent ces quartiers. Et ce n'est pas parce qu'elles habitent ces quartiers qu'elles ne sont pas sans capacité, y compris de porter, y compris d'avoir des initiatives, y compris parce qu'habitant ces quartiers, elles les connaissent de l'intérieur. – Elles vont intégrer les populations. – Et les rendre vraiment acteurs, y compris de la communauté chrétienne et du témoignage de la communauté chrétienne dans ces quartiers, sachant que dans la plupart du temps, c'est un petit reste. Mais comment ce petit reste va d'abord… L'Église va soutenir profondément ce petit reste pour qu'il continue à témoigner. – Comment justement va se faire le témoignage des chrétiens dans des ensembles qui sont, on l'entendait dans le reportage, à 90% musulmans ? – Moi je crois d'abord à ce témoignage du quotidien, ce témoignage de la fraternité, ce témoignage du voisinage, tout simplement parce que nous sommes humains et que parce que ces chrétiens sont des humains, ils ont l'œil, ils sont attentifs à leurs frères, à leurs sœurs en humanité qui habitent le même palier ou le même quartier. Et puis c'est témoigné à travers ce dynamisme de la foi chrétienne et cette originalité de la foi chrétienne, c'est que tout homme, quel que soit, quelle que soit son origine, quelle que soit son ethnie, quelle que ce soit sa tradition religieuse, tout homme est aimé de Dieu. Et donc c'est un frère. Je pense, voilà, ça c'est le premier témoignage. Et puis de temps en temps, être capable de dire ce qu'il est révivre. D'ailleurs ils sont souvent repérés, connus comme chrétiens. Ce qui est intéressant de repérer, c'est qu'à certains moments, à l'occasion des fêtes religieuses des uns et des autres, il y a des invitations mutuelles. Monseigneur, quel héritage laisse Monseigneur Dubost, votre prédécesseur, très attaché aux relations notamment avec l'islam ? Donc, il s'agit de, voilà, il y a eu tout un travail de dialogue qui existait avant que Michel Dubost prenne la responsabilité nationale du Conseil pour les relations avec les traditions religieuses. Il a continué à impulser, puis sa responsabilité en a fait quelqu'un qui a été repéré comme acteur dans ce domaine, et il l'a été. Ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est de soutenir ce dialogue au plus près. Que ce ne soit pas simplement un dialogue incisionnel, mais au plus près. En particulier, en veillant, y compris que des plus jeunes générations s'y intéressent et s'y mouillent. Et en même temps, ce dialogue, il n'a de chance de se développer que si, au sein même des communautés catholiques, nous acceptons de dialoguer sur ce dialogue. Parce qu'il faut reconnaître, dans les communautés catholiques, ce n'est pas si évident que cela, de percevoir qu'il y a un réel enjeu et qu'il y a un réel chemin. En tous les cas, c'est celui que l'Église catholique a pris depuis des années, qu'il s'agit de poursuivre. Mais comme tout chemin, il n'est possible que s'il est accompagné de formation, s'il est accompagné de capacité à rendre compte de sa foi. Monsignor, vous parlez de la responsabilité des jeunes. Avec un âge moyen de 29 ans, l'Essonne est l'un des territoires les plus jeunes de France. Comment favoriser leur accueil dans les paroisses ? Cette question, le père Nils Martelière veut y répondre avec le programme Cap Jeunes, qu'il a mis en place depuis un an. Tous les samedis, il ouvre le presbytère de Boissy-sous-Saint-Ion. Objectif, leur offrir une occasion de se réunir et de décider eux-mêmes de leurs activités. On écoute. On a voulu créer un espace où les jeunes puissent faire l'expérience du service avec leur talent à eux. Alors, ce projet de Cap Jeunes consiste à offrir des ateliers. Donc actuellement, on en a trois. On a le théâtre, faire connaître Jésus par le théâtre. Nous avons aussi une chorale pour embellir nos célébrations, le rendre plus joyeuse et plus festive. Et puis, surtout, le jardin qui est un peu le cœur du projet. Il y a un lieu dédié aux jeunes. C'est un presbytère dans lequel il y a un grand jardin et qu'on a commencé à cultiver selon les principes de la permaculture. Alors, les jeunes, effectivement, sont très en demande de faire. Pas simplement regarder, écouter. Ils le font suffisamment la semaine quand ils sont en classe. Mais ici, ils ont l'occasion de participer, de façonner quelque chose. Et il y a aussi la joie du résultat qu'ils peuvent constater lorsqu'ils sont à plusieurs. On est vraiment au centre du projet. C'est ça qui est bien. On est vraiment tous ensemble à participer au projet Cap Jeunes. C'est nous, quand même, qui donnons notre avis. Et c'est un peu un moyen de se libérer, de se détacher un peu de la vie qu'on a tous les jours. Puis même pour prier, c'est cool de prier tous ensemble. Et c'est bien aussi d'être entre jeunes pour partager les choses qu'on aime bien ici. Ça les stimule aussi pour prendre leur part, réaliser qu'ils ont une place et qu'eux ne sont pas simplement l'avenir de l'Église, mais sont déjà l'Église d'aujourd'hui. Ici, le cliché du vieux chrétien, hyper pieux, hyper rigoureux dans sa religion, il est un peu cassé. On montre ici que ce n'est pas que ça. C'est aussi des bons moments entre amis. C'est des moments où on peut découvrir des choses qui ne sont pas forcément orientées pour les grandes personnes, mais plus pour les jeunes de notre âge. J'ai des jeunes qui ramènent leurs copains, mais il y en a quelques-uns qui veulent faire leur première communion parce qu'ils sont baptisés, d'autres demandent le baptême. Donc oui, même si ça reste modeste, il y a un vrai lieu de convivialité qui attire du monde et plus largement que simplement le cercle des fidèles. Alors Monseigneur, à ce que j'ai entendu dire, vous aimez vous aussi gratter la terre, vous occuper de vos poules. Et donc ça doit vous parler tout ça ? J'en avais à charge, je n'en ai plus. Vous n'avez plus la place en mode parisienne. J'ai plus beaucoup de terre. Monseigneur, on voit que le Père Nils arrive vraiment à attirer des jeunes de tous horizons. Qu'est-ce que vous percevez, on va dire, comme clé derrière son action pastorale dans sa paroisse ? Ce que je perçois comme clé, c'est qu'il fait une proposition qui allie plusieurs ingrédients, qui allie une vie de groupe, qui allie des propositions un peu à la carte, il n'y a pas qu'une seule proposition, et qui allie dynamisme de groupe, joie d'être ensemble, et puis spiritualité, prière, et puis action. Et puis l'autre point que je perçois, c'est qu'il les appelle et il les prend vraiment comme sujet. Un acteur du projet, ce n'est pas simplement un projet qui est fait pour eux de l'extérieur, mais s'il a eu l'initiative, après il travaille à ce qu'il soit acteur, y compris ce projet, il évolue, chemin faisant. C'est la manière de répondre à l'évolution aussi de la société, de la jeunesse. Qu'est-ce que vous percevez justement, vous, de cette évolution ? Moi qui suis un vieux. En tous les cas, je suis en train d'appeler un certain nombre de jeunes de 18-30 ans, de façon à composer un conseil diocésain de pastoral des jeunes, dont l'objet va être d'accueillir les impulsions données par le Synode qui a eu lieu à Rome, et de décliner ses impulsions sur le terrain qui est le nôtre, celui de l'Essonne, y compris ce terrain qui est lui-même divers entre la zone verte, où est le père Nils, et puis la zone urbaine. Et donc ce conseil, il va être composé de 30 jeunes de 18 à 30 ans, avec la diversité, pas simplement géographique, mais diversité d'âge, d'état de vie, d'étudiants et de jeunes qui travaillent, de même que la diversité des sensibilités ethniques. – Vous parliez tout à l'heure d'intégrer les populations, les cités, à la pastorale des cités, là c'est le même principe, on intègre les jeunes à la pastorale des jeunes, c'est eux qui doivent créer cette pastorale ? – Oui, parce que sinon, enfin, ils doivent être acteurs, des adultes sont nécessaires, mais ils sont nécessaires pour les accompagner, les encourager, mais pas marcher à leur place. D'ailleurs, c'est comme Dieu, Dieu ne marche pas à notre place, Dieu nous fait marcher. – Monseigneur, il y a un vivier énorme de jeunes en Essonne, et il y a ce projet sur le plateau de Saclay, 400 hectares qui seront dédiés à la recherche universitaire, 40 000 étudiants à terme qui arriveront sur ce plateau. Comment est-ce que vous pensez assumer aussi ces nouveaux développements démographiques ? – Pas simplement des étudiants, mais vous allez… – Oui, il y a aussi des chercheurs, il y a tout un pot, on va dire, de recherche universitaire. – 20 à 25% de la recherche française, donc c'est un beau défi. Et donc, nous sommes en train de travailler un projet d'implantation d'un lieu dont l'originalité, ça sera de favoriser le dialogue entre les sciences, les techniques, et puis la spiritualité. De façon à avoir un lieu où toutes les capacités de l'homme qui s'expriment dans la recherche, dans la technique, et qui sont des occasions de mettre en œuvre la raison humaine, avec tout ce que ça ouvre comme perspective et de possibilité, mais je sais aussi que ce monde scientifique est lui-même traversé par des questions de sens, des questions éthiques, et donc ce lieu se pense comme d'abord un lieu d'échange et de dialogue. Pour ce monde, ensuite un lieu qui soutienne la foi des chrétiens qui sont engagés dans ce monde-là, et enfin un lieu qui sera le lieu de la communauté locale, puisque là où il y avait 300 habitants, il y en aura plusieurs milliers dans quelques années. – Ce sera le centre Teilhard de Chardin. – Le centre Teilhard de Chardin qui est mis en œuvre et porté par la Compagnie de Jésus et par les diocèses d'Île-de-France. – Donc plus globalement, il y a eu aussi une dynamique démographique en Essonne, puisque vous avez pris 800 000 habitants en 50 ans, 400 000 sur les 20 dernières années, avec donc une population d'un million 300 000 habitants. Parmi toute cette population, il y aurait 100 000 habitants supplémentaires non déclarés, donc des personnes migrantes essentiellement. Et justement l'action de l'Église catholique en Essonne, c'est aussi cette attention à l'accueil des personnes migrantes. Deux fois par mois, un groupe distribue des boissons chaudes devant la préfecture à des demandeurs d'asile, on écoute. – Est-ce que vous voulez du thé ? – Du thé chaud. – C'est tout bon ? – Deux fois par mois, surtout en hiver, on vient donner du chocolat chaud, du café chaud, enfin des boissons chaudes, aux personnes qui font la queue à la préfecture pour des histoires de papier. Il y en a qui font la queue toute la nuit pour être sûrs d'avoir une place, pour être sûrs de rentrer. Et dans le froid, on leur donne un petit tiré, quelque chose pour se réchauffer, donc c'est une dimension de service. Mais d'un autre côté, en tant que chrétien, vu qu'on fait partie de l'aumônerie de l'école, il y a une autre dimension qui est celle de servir le Christ aussi. C'est une rencontre avec le Christ, avec le plus pauvre. Pour un chrétien, la foi se vit dans plusieurs dimensions. Et puis c'est le Christ qui dit ça, c'est la foi. Enfin, vous jugerez quelqu'un par rapport à ce qu'il fait, aux fruits qu'il porte. Ça ne se vit pas que dans la prière, mais aussi dans le service. C'est tourné vers les autres. Les rencontres avec le Christ, c'est pas que dans la prière, mais vers les autres. C'est une belle initiative. Mais est-ce que c'est pas, d'une certaine manière, un peu dérisoire face au nombre de ces demandeurs d'asile, et face à leur situation de détresse parfois ? Alors, ceux qui attendent devant les portes de la préfecture de longues heures ne sont pas tous des demandeurs d'asile. C'est tous ceux qui viennent aussi renouveler les papiers, les cartes de séjour. Mais l'organisation qui est mise en place fait que ces personnes attendent dehors. Parfois toute la nuit, on l'entend. Et en hiver. Et donc, voilà, c'est une initiative tout simplement de fraternité, permettre de se réchauffer un petit peu sans perdre sa place dans la file. Voilà, la première chose. Ce qui me frappe surtout, c'est de voir comment un certain nombre de jeunes, en particulier étudiants, qui sont dans des aumôneries étudiants, ne se contentent pas d'avoir un lieu de prière et de réflexion. Ils sont aussi... Ils prennent des initiatives dans le champ de la solidarité et de la charité, que ce soit ici, à la préfecture, que ce soit au centre de détention, à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, que ce soit dans des maraudes. Comme si, pour eux, voilà, on ne pouvait pas simplement se contenter de parler de Dieu ou de prier Dieu sans en vivre. – Il y a quelques semaines, l'Église a vécu aussi un de ces temps forts de l'année avec la Journée mondiale des pauvres et une réflexion sur la transformation de l'Église par les pauvres. En quoi, aussi, ces personnes, transforment-elles l'Église, d'une certaine manière ? – Elles transforment l'Église quand elle nous aide aussi à ne pas faire des pauvres des chapelles latérales dans nos églises. Et vous voyez ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les quartiers populaires, mais finalement, dans ces quartiers populaires, la plupart du temps, les communautés chrétiennes qui sont dans ces quartiers, on ne se pose pas la question comment rencontrer des pauvres puisque les pauvres constituent ces communautés. Et donc, finalement, la richesse de ces communautés chrétiennes, c'est justement la disponibilité qu'ont un certain nombre de personnes qui sont précaires, qui sont fragiles, à accueillir ce qui est bon et nouveau de la part de Dieu. Comme si ceux qui ont les mains vides et ouvertes étaient plus disponibles à accueillir ce qui vient de Dieu, ils l'accueillent plus facilement que des mains qui sont déjà remplies ou comblées. – C'est un beau message à quelques jours de Noël. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau. – Merci. – Et merci à tous pour votre fidélité. Si vous souhaitez suivre l'actualité du diocèse d'Evry Corbeil-Essonne, je vous invite à vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de vos écrans. Et puis, bien sûr, rendez-vous sur le site de KTO pour retrouver cette émission et la partager largement sur les réseaux sociaux. Et au nom de toute la rédaction de KTO, je vous souhaite une très belle route vers Noël. Au revoir, à bientôt. – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501